C'est parti. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue au ConfKids. N'hésitez pas à ouvrir vos caméras, vos micros, qu'on se dise bonjour. Coucou. Bonjour, Déborah. Salut, Fanny. Je vous montre les petits, ils sont tous prêts. Salut, les jeunes. Comment vous allez ce matin ? Bien. Bien. Ah, c'est bon d'entendre ça. C'est bien, c'est bien. Ah oui, il y a du monde, c'est chouette. Ah oui, ah oui. Et bon, on arrive à faire bonne figure malgré le Covid, etc. On a pas mal, apparemment, d'élèves qui vont se connecter depuis chez eux. Ah, super. Et ouais, c'est chouette. Le lien de connexion a été transmis pour pouvoir quand même suivre la ConfKids malgré les isolements, etc. Salut, Clarence. Salut la classe de Nathalie. Salut la classe de Maryse. Maryse qui essaye de se connecter à l'audio et qui galère. Maryse, si jamais vous avez un souci, vous n'arrivez pas à régler, vous me dites. On va essayer de vous aider. Tac. Et là, on accueille. Pour info, j'ai fait un petit sondage ce matin, ils veulent tous voter. Magnifique. Voilà. Vous êtes au top. Ah, tiens. C'est mon réveil qui sonne. Il était temps. Salut, Natacha. Salut, Clarence. Attendez, hop. Salut, Léa. Qui en a d'autres ? Mia, Rémi. Eh bien, salut à toutes. Salut à tous. C'est super sympa de vous connecter. On est heureux de vous retrouver. Est-ce que tout le monde sait se servir de Zoom ? Ou est-ce que je vous montre un petit peu comment ça marche ? Levez la main si vous voulez que je vous montre comment ça marche. Je vous vois. Non, c'est bon, tout le monde sait s'en servir ? Je ne vois personne qui lève la main, donc ça a l'air bien. Hop, il y a encore du monde qui arrive, donc on va attendre encore juste une ou deux minutes. Salut les classes de Christelle. Salut Christelle, d'ailleurs. Mathilde, Anna. Salut Nathan aussi, je vois. Bon, on est super nombreux, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Bon, alors, qui a déjà assisté à une Conf Kids ? Levez la main sur Zoom, comme ça je regarde qui s'est servi. Qui a déjà fait une Conf Kids ? Levez la main. Qui a déjà fait une Conf Kids ? Ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Très bien. Écoute, si vous vous souvenez de nous par le contenu et pas par le nom, ça nous convient très bien. Bonjour, je n'ai pas de son Nathalie. Ce n'est pas grave, on va faire ça. De toute façon, vous pouvez intervenir dans le chat. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Conf Kids, les Conf Kids, ce sont des conférences pour les nouvelles générations, à partir de huit ans, sur les enjeux de l'avenir et avec des gens qui, justement, changent le monde. Et ce matin, on a un grand habitué des Conf Kids, qui est Martin Serralta. Salut, Martin. Salut, Déborah. Et c'est une Conf Kids qui fait partie d'une série de Conf Kids qu'on a démarré au mois de décembre. Parce que, comme vous le savez, en 2022, on a une élection présidentielle. Et donc, on s'est dit que ce serait pas mal d'essayer de comprendre un petit peu tout ce qui va se passer dans les mois qui viennent, de se donner des grilles de lecture un petit peu. On va entendre beaucoup de choses. Et donc, on s'est dit, autant pour les jeunes, d'ailleurs, que pour nous. Moi, je ne vous cache pas que pendant les Conf Kids, j'apprends au moins autant que vous. Et bien, c'était pas mal d'essayer de comprendre, finalement, qu'est-ce qui va se passer et comment on peut essayer de comprendre mieux tout ce qu'on va entendre. Donc, en fait, on a eu une Conf Kids en décembre qui était avec Martin aussi pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'était les présidentielles, quel était le mode de scrutin, comment on votait, qui votait. Qui ne pouvait pas voter, etc. Le mois prochain, on a une Conf Kids sur les bases du débat. Qu'est-ce que c'est un débat et puis comment on peut construire quand on n'est pas d'accord. Comment on arrive à se mettre d'accord pour quand même réussir à construire ensemble. Et puis ensuite, en mars, on en aura une autre sur comment on réfléchit en système. C'est-à-dire quand un candidat va proposer des mesures, qu'on ne se dise pas, je vote pour lui parce qu'en fait, il y a une mesure qui me plaît. Mais qu'on essaye de comprendre un petit peu c'est quoi le projet de société qui nous propose, le projet global. Et pour aujourd'hui, on a une Conf Kids qui est assez fondatrice parce que là, il s'agit de comprendre qu'est-ce que c'est que faire de la politique. Moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais personnellement, faire de la politique, pour moi, c'est assez nébuleux. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. C'est un peu obscur. Et donc, on a Martin avec nous ce matin qui va nous aider non seulement à comprendre ce que c'est, mais peut-être mettre un premier pied à l'étrier et voir comment nous-mêmes, on peut en faire. Alors, Martin, déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu et que fais-tu ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Martin Serralta et moi, je suis prospectiviste. Mon activité, mon travail dans le quotidien, c'est la prospective. Alors, la prospective, c'est un terme qui est un peu, qui est peu usité, qui est un terme qu'on n'utilise pas dans le vocabulaire de tous les jours. Mais ça veut dire que je travaille sur le futur. Je m'intéresse au futur et je travaille avec des entreprises, des associations, des États, des individus, des élèves, des étudiants, des adultes sur la construction du futur. Et en fait, c'est l'idée de la prospective qui est une idée qui a été inventée dans les années 50 par notamment un monsieur qui s'appelle Gaston Berger, mais plein d'autres personnes qui ont travaillé avec lui, consiste à dire que notre manière de regarder le futur, c'est souvent comme si on était sur une route et qu'on conduisait sur une route, sur notre vélo par exemple, et qu'on imagine que la route qui est devant nous ressemble à la route qui est derrière nous. Mais ça, ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, quand vous rentrez, vous sortez d'une ville, vous rentrez dans une forêt, eh bien évidemment, la route qui est devant vous, la route de la forêt, ne ressemble pas à la route de la ville que vous avez envisagée. Et donc, l'idée de la prospective, c'est de réouvrir notre imaginaire pour penser le futur différemment, pour se dire que les choses ne sont pas écrites d'avance, qu'il y a plein de possibilités pour le futur et qu'en fait, ce sont nos actions, notre manière de conduire notre vélo, notre manière d'agir dans la société, notre manière de travailler à l'école, etc., qui va déterminer le futur qu'on a devant nous. Donc, ce n'est pas du tout un travail qui ressemble à celui de Devain ou de Madame Soleil qui va essayer de déterminer ce qui va se passer. C'est un travail qui consiste à ouvrir notre imaginaire, à penser différemment, pour faire en sorte que le futur qu'on a envie de voir advenir, le futur que l'on souhaite voir advenir, advienne, ou en tout cas que le futur qu'on construit soit le plus proche de celui qu'on désire. Et c'est particulièrement intéressant quand on s'intéresse à la question de la politique dont on va parler aujourd'hui, parce qu'évidemment, quand on vote pendant des élections, quand on s'intéresse, quand on travaille sur la politique, on va voir tout à l'heure à quelles échelles on fait de la politique, eh bien, on s'intéresse au futur. On essaye de créer des situations, un nouveau contexte pour la société, pour que ça se passe mieux, en tout cas que ça corresponde à ce qu'on veut voir advenir pour demain. Merci, Martin. Eh bien, lançons-nous. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que faire la politique ? On te laisse partager ton écran. Alors, vous êtes chez vous, rappelez-vous, vous levez la main à tout moment, vous n'hésitez pas à prendre le micro, à nous faire signe dès que vous voulez intervenir et partager quelque chose avec nous. Ça peut être une question comme ça peut être une remarque. Donc, on compte sur vos enseignants pour ne pas hésiter à relayer, à lever la main et on vous donne le micro. C'est parti. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que faire de la politique ? Alors, je précise d'abord quelque chose pour rassurer tout le monde. Évidemment, je ne vais pas parler et nous n'allons pas parler collectivement de candidats en particulier, de programmes en particulier. L'idée, ce n'est pas de faire une forme de prosélytisme politique, de favoriser tel ou tel candidat ou candidate, mais bien de parler de ce sujet pour comprendre de quoi on parle de façon générale et aider chacun, chacune d'entre vous à construire sa propre idée, sa propre, en toute autonomie, en toute souveraineté. On en a parlé dans la ConvKid précédente dont parlait Déborah tout à l'heure. C'est vraiment comment on fait en sorte pour se faire sa propre idée et garder son indépendance, garder son autonomie. Quand on… Donc, dans le cadre de ces quatre ConvKids pour se préparer à l'élection présidentielle et puis de toutes les autres qui sont faites, mais des quatre qu'on partage ensemble, la question finalement qu'on pourrait se poser, c'est d'abord, c'est finalement le terme politique. D'où vient ce terme ? Est-ce que certains ou certaines d'entre vous savent d'où vient le terme politique ? Alors, n'hésitez pas à lever la main, on vous donne le micro. Souvent, vous savez, au ConvKids, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, on démarre par une question qu'on vous pose à vous, parce que c'est intéressant pour nous de voir en fait quelle est votre vision des choses. Donc, n'hésitez pas à partager, pas du tout, à ouvrir vos micros. Alors, il y a Iliès qui a une idée. Vas-y, Iliès, ça vient d'où ? Vas-y, Iliès. Il dit que ça vient d'un mot latin. Ça marche et tu connais le découpage de ce mot ou bien quel est ce mot, tu sais ? Je ne suis pas sûr, mais à mon avis, c'est poli, éthique et… Il dit poli, éthique. Ah, éthique ou poli, plus loin, éthique. Poli, je suis pas éthique. Ça marche. Merci, Iliès. Est-ce que les autres, vous avez envie de tenter une réponse, là ? Je vois que vous êtes nombreux à être connectés depuis la maison, donc n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ne vous sentez pas… n'ayez pas l'impression que vous ne savez pas, parce qu'en fait, le plus souvent, vous savez très, très bien. Et nous, on a le plaisir de découvrir que vous avez plein de réponses. La politique, c'est plus une organisation d'une ville, d'une cité ou d'un État. Excellent, excellent. Vous avez raison, vous avez raison tous les deux, en fait, le terme de la politique, l'étymologie de politique, c'est-à-dire d'où vient le mot politique, ça vient effectivement d'un mot, alors, grec, qui a donné un mot latin équivalent, qui veut dire, en fait, la cité. La polis, en grec, ça veut dire la cité. Et j'ai mis cette petite image que j'ai empruntée à un autre illustrateur, parce qu'elle est très représentative, en fait, de cette idée de départ. Dans la civilisation grecque, on avait des cités, en fait, ce qui faisait l'entité de base, de construction, en fait, de la Grèce antique, c'était les cités. Et d'ailleurs, les cités étaient soit en compétition, soit en alliance entre elles. Alors, une cité, vous savez ce que c'est, une cité grecque, c'est comme un grand village, une ville avec des bâtiments, une muraille autour, ou des remparts qui, en fait, protègent des autres cités ou des envahisseurs. Parfois, et c'est souvent le cas en Grèce, un port qui permet de faire du commerce, qui permet de se déplacer. Et puis, quelques autres éléments. Alors, la cité, généralement, autour de ses remparts, avec une forme de campagne, avec évidemment des cultures pour pouvoir nourrir les habitants de la cité. Et deux éléments clés. Alors, une acropole qui était, ou un lieu, en tout cas, avec des temples qui étaient liés aux croyances de l'époque, mais aussi une agora. Et l'agora, dans la cité grecque, c'est le lieu où l'on discute, entre autres, de la manière de gérer la cité, de s'occuper de la cité. C'est-à-dire de prendre des décisions pour qu'on puisse vivre ensemble, décider où on va potentiellement étendre des remparts, décider comment vont être répartis les ressources de la ville, comment on va s'occuper de l'éducation des jeunes, etc. Et donc, la politique, comme vient de l'expliquer Clarence, c'est bien la façon, ça a donné finalement cette idée de la façon de gérer la cité, la façon de gérer la société. Et c'est vraiment le cœur de l'idée de la politique, c'est se mettre d'accord ensemble sur nos objectifs et nos règles du jeu. C'est-à-dire comment on fait face à toutes les décisions qu'on doit prendre pour bien vivre ensemble, pour mieux vivre ensemble, pour que généralement la paix soit maintenue, ou comment on s'organise quand les cités étaient dans une logique de compétition pour aller conquérir d'autres cités, mais c'est de gérer nos façons de vivre ensemble. Alors, deuxième question pour vous, maintenant qu'on a fait un peu d'étymologie, c'est la politique, finalement, on l'a fait à quelle échelle ? Ça concerne quels espaces, quel type de cités, par extension, aujourd'hui ? Quand vous pensez à la politique, vous pensez à quelle échelle, par exemple ? Alors, n'hésitez pas à lever le main. Juste un petit message de service. Christelle, j'ai fait rentrer Emma. Je ne peux pas répondre à ton SMS, mais en théorie, Emma est bien rentrée. Alors, à quelle échelle fait-on de la politique ? Est-ce que l'un de vous a envie de tenter l'exercice ? Je vais être obligée de balancer les prénoms, si vous ne répondez pas. Alors, au hasard. Martin, à quelle échelle fait-on de la politique ? Alors, à quelle échelle fait-on de la politique ? Quand on pense à la politique, souvent, on pense à la politique française. On pense à l'échelle de la France. On se dit, tiens, on fait de la politique pour gérer les affaires de l'État. D'ailleurs, c'est la définition qui vient le plus souvent quand on dit qu'est-ce que c'est que faire de la politique ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle d'échelle, là aussi, il faut qu'on ouvre nos imaginaires. Parce que déjà, quand on pense à la politique de la France, parfois, on va penser simplement notre représentation, ça va être de dessiner un hexagone et de penser à la France métropolitaine. Mais vous le savez, l'État français, en fait, c'est bien sûr la France métropolitaine, mais aussi tous les territoires, les départements d'outre-mer. Et donc, quand on réfléchit déjà à l'idée de la politique à l'échelle de la France et la responsabilité notamment du président ou de la présidente de la République qui va être élue aux prochaines élections présidentielles, eh bien, en fait, on dépasse largement le cadre de l'hexagone, on dépasse largement le cadre de la France métropolitaine. On est déjà sur un territoire qui, en fait, lié à l'histoire de la France, en fait, couvre un champ qui est bien plus large. Vous avez entendu parler encore récemment de débats politiques avec un référendum en Nouvelle-Calédonie, par exemple, mais ça concerne aussi tous les autres territoires qui sont sur le territoire français à l'échelle internationale. Et quand on regarde une carte du monde, ici, qui est centrée autour de la France, qui est une manière de représenter la carte du monde, eh bien, on voit que la politique française, la politique de l'État français se fait sur un territoire qui couvre la quasi-totalité du globe, en tout cas, qui est très répartie sur ce globe, y compris quasiment aux antipodes de l'autre côté de la planète. Alors, d'autres idées, maintenant que j'ai précisé un peu cette question, on fait de la politique à l'échelle de l'État français ? Est-ce qu'il y a des réponses dans le chat ? Alors oui, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Si jamais vous n'osez pas prendre la parole, et on comprend, ce n'est pas forcément simple, à votre avis, à quelles autres échelles on peut faire de la politique ? Est-ce qu'il y a des niveaux qui vous parlent plus que d'autres ? Est-ce qu'on a un gouvernement mondial ? Ce serait pas mal. Alors, il y a Anna qui nous répond à l'État, à l'échelle de l'État. Oui, donc ça, l'échelle de l'État, l'État français, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, la France métropolitaine, l'ensemble des territoires… Il y a Clément qui veut proposer une réponse. Vas-y, Clément. Clément, à quelle échelle ? À l'échelle de la ville, il dit. Ah, excellent ! Eh oui, exactement. Tu as bien raison, Clément. À l'échelle de la ville, on a 34 965 communes en France aujourd'hui. Vous voyez cette carte un peu bizarre là, sur le côté. En fait, ce sont toutes les surfaces, les petites surfaces, qui représentent les communes en France. Et effectivement, d'une ville, d'un village, de toutes les communes, les 34 965 communes, il y a effectivement… On fait aussi de la politique. Finalement, c'est même ce qu'il y a de plus proche des cités grecques de l'Antiquité. Donc, on décide, on fait de la politique à l'échelle de la ville. On fait aussi de la politique à l'échelle des départements. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 101 départements en France, dont 96 dans les 13 régions de la France métropolitaine et 5 en Outre-mer. Eh bien, les départements, qui sont finalement une somme de communes, c'est aussi une échelle de la politique. Si je continue dans ce sens-là, on a 13 régions en France. Vous avez entendu peut-être que les régions ont été modifiées dans les dernières années. Eh bien, à l'échelle des régions, on va faire de la politique. Et ce qui est très intéressant, c'est de comprendre finalement que quand on s'intéresse à la politique, il y a un grand débat national sur la politique pendant les élections présidentielles. En fait, c'est juste une toute petite partie de ce qu'est faire la politique et des échelles de la politique. Donc, à l'échelle de la ville, à l'échelle des départements, à l'échelle des régions, à l'échelle de la France métropolitaine, à l'échelle de la France avec ses territoires. Et on peut aller dans l'autre sens. Il y a, Martin, juste la classe de Life Bloom Academy qui nous répond Europe, monde, ONU. Exactement, excellent à l'autre, si on part de la France métropolitaine et de l'État français, pardon, qui est l'échelle de l'élection présidentielle. Eh bien, là encore, c'est juste une échelle intermédiaire. On a, à une échelle plus grande, l'Europe. Vous le savez, en plus, l'Europe, c'est un territoire qui est variable. Il y a eu des extensions. Je vous ai remis toutes les années, là, de 1957 à aujourd'hui. On raisonne avec une logique politique à l'échelle de l'Europe. Vous savez, vous avez entendu parler probablement du Brexit avec le Royaume-Uni qui a quitté l'Union européenne. Mais l'Union européenne, c'est une échelle politique. Et vous le savez peut-être ou sans doute, on a plus de 70 députés qui sont au Parlement européen, qui représentent la France au Parlement européen pour travailler sur la politique à l'échelle de l'Europe. Et j'ai entendu, effectivement, que certains d'entre vous ont dit l'ONU. Eh oui, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, c'est une organisation à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, on est dans une situation qui est assez intéressante. À l'Assemblée générale des Nations Unies, à l'ONU, on a 193 membres. C'est-à-dire qu'il y a quasiment tous les pays du monde qui sont représentés à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, il y a aussi de la politique à l'échelle mondiale. Alors, il y a beaucoup de critiques de l'Organisation des Nations Unies en disant que finalement, ce ne sont que des compromis. Les gens ont du mal à travailler ensemble. Mais il y a aussi énormément d'éléments positifs autour des Nations Unies. On y reviendra tout à l'heure sur les objectifs, par exemple, de développement durable ou des accords qui ont été passés entre quasiment tous les pays du monde pour raisonner à l'échelle de l'humanité. Et faire de la politique, ça peut être aussi à d'autres échelles. Il y a des organisations, par exemple, de défense, des organisations qui sont héritées de la guerre froide, par exemple l'OTAN qui réunit à la fois un grand nombre de pays européens et pan-européens et les pays des États-Unis et le Canada, qui forment un groupe politique à vocation de défense pour régir les affaires d'État et les affaires géopolitiques, et notamment la protection des territoires par rapport à d'autres régions sur le globe. Il y a d'autres organisations politiques qui sont encore à d'autres échelles. Imaginez qu'on dépasse la planète. Et oui, il y a d'autres organisations qui sont d'ordre politique à l'échelle… Galactique ? L'Empire, attends, c'est l'Empire ! La Station Spatiale Internationale a une organisation politique qui est multi-pays, qui est encore un autre groupe de pays qui intègre, par exemple, le Japon et beaucoup de pays européens, mais aussi les États-Unis, le Canada, et qui, en fait, travaillent pour créer et fédérer un grand nombre de pays, et la Russie, pardon, pour fédérer un grand nombre de pays autour de cette station spatiale internationale pour aider l'humanité à mieux comprendre l'espace. Vous avez entendu peut-être parler du télescope James Webb qui a été envoyé dans l'espace il y a quelques jours, qui est maintenant complètement déployé et qui est en train de voyager vers un point de Lagrange, qui est un point stable dans l'espace derrière la Terre, pour observer et essayer de mieux comprendre la construction de l'univers. Toutes ces organisations sont des organisations politiques, c'est-à-dire des organisations qui visent à essayer de comprendre et de s'organiser autour d'un but commun et d'organiser des règles du jeu pour fonctionner ensemble, entre États, entre régions, entre départements, entre administrés. Donc, on raisonne aussi bien à l'échelle de la ville, de la commune, de la ville dans laquelle vous habitez, mais on raisonne aussi à l'échelle de la galaxie. Alors, la Station spatiale internationale, c'est plus un clin d'œil, mais on raisonne aussi à l'échelle du monde avec l'Organisation des Nations Unies. Et finalement, quand on parle de politique, ce terme, il est utilisé même dans d'autres cadres qui dépassent peu la définition qu'on vient de donner, mais c'est très intéressant parce que certaines entreprises, certaines organisations, certaines associations disent « notre politique, c'est ça ». C'est assez logique parce que quand on est dans une entreprise et qu'on dit « notre politique, c'est ça », ça veut dire simplement notre manière de nous organiser pour vivre ensemble, pour agir ensemble, pour travailler ensemble au service d'un but commun. et on pourrait donner exactement la même définition pour une classe. Oui, en fait, finalement, dans une classe, on a une forme de politique. On sait pourquoi on est là et on s'organise ensemble. On a des règles du jeu. Très probablement, dans certaines de vos classes, vous vous organisez pour avoir des règles de vivre ensemble, ne pas parler, se couper la parole, respecter les règles du jeu, les horaires, les horaires de récréation, etc., etc., voire participer à effacer le tableau, ranger la classe, etc., etc. Faire de la politique, c'est définir des règles de vivre ensemble, gérer les affaires de la cité, gérer les événements exceptionnels pour pouvoir mieux vivre ensemble. Et le mieux est important. Parce que la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mieux vivre ensemble ? Par extension, on pourrait même dire que dans une cellule familiale, dans une famille, quelle que soit la manière dont elle est constituée, on fait aussi de la politique quand on s'organise pour mieux vivre ensemble. Et donc, c'est très intéressant de ne jamais oublier, quand vous pensez à la politique, que la politique se fait à toutes ses échelles et que, finalement, ce sont des échelles qui sont imbriquées, un peu comme des poupées russes. Alors, de qui parle-t-on quand on parle des politiques ? Et là, on voit qu'on passe du sujet la politique à aux politiques, aux hommes et aux femmes politiques. Parce que, du coup, ça peut finalement être n'importe qui, une fois qu'on s'est dit qu'on pouvait décider ensemble. Alors là, il y a Axel qui nous répond, on parle des gens au pouvoir. Ah, ben voilà. Et là, c'est très intéressant. Merci, Axel, pour cette remarque. C'est particulièrement intéressant. C'est-à-dire que, quand on parle des politiques, on parle souvent des personnalités politiques. J'en ai mis plein d'exemples ici mélangés. Vous avez des photos des députés, de l'ensemble de nos députés européens, de représentants des membres des gouvernements passés ou en cours, des personnalités qui se présentent aux élections présidentielles. Les politiques, ce sont souvent les personnes, quand on parle des politiques, on réduit le champ de la politique aux personnes qui font ça au quotidien, à plein temps, qui se présentent, qu'on voit dans les médias. Mais comme vous l'avez bien compris, quand on parle des échelles, il y a beaucoup plus de gens qui font de la politique. Il y a Pierre Albain, justement, pardon, je rebondis sur ce que tu dis, mais il y a Pierre Albain qui dit, on parle de président. Oui, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire des gens qui font ça à temps plein, dont c'est le métier, quoi, finalement. Exactement. On parle, on parle, on réduit, en fait, le champ de la politique et de la gestion de la cité, de la gestion de l'État, de la gestion des départements, des régions, etc., à la question des élus. Les élus, pour certains qui travaillent à plein temps, c'est important de bien comprendre que les élus, pour certains, travaillent à plein temps. Le président de la République, il travaille 100% de son temps sur la politique de l'État français. Certains élus députés à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de la France, vont travailler aussi à plein temps sur cette action de gérer la cité, gérer la ville, gérer le département, gérer l'État ou travailler à l'Organisation des Nations Unies. Mais, en fait, c'est une toute petite partie des politiques. Les femmes et les hommes politiques en France, aujourd'hui, travaillent pour la plupart dans un métier classique ou, en tout cas, non politique, on va dire. Ils sont boulangers, agriculteurs, opérateurs de machines, cadres, peu importe, enseignants. Et ils font aussi à côté de la politique. C'est le cas pour la grande majorité des maires de communes. Je vous ai dit tout à l'heure, on a un très grand nombre de communes en France. Les élus dans les communes en France sont pour la plupart des personnes qui ont un métier au quotidien et qui gèrent les affaires de leurs communes le soir, le week-end, et qui travaillent aussi sur des questions politiques. Et donc, potentiellement, la politique, ça peut concerner un très grand nombre de personnes. Si on se limite simplement aux élus en France, on a plus de 60 000 élus en France à toutes les échelles qu'on a mentionnées tout à l'heure. Et effectivement, Axel parle de pouvoir. En fait, les politiques, ce sont des personnes à qui on a octroyé, soit par des élections, soit par des nominations, un pouvoir. On leur a donné du pouvoir pour prendre des décisions pour gérer la ville, le département, la région, l'État français, représenter l'État français au niveau européen ou au niveau de l'Organisation des Nations Unies ou sur un sujet en particulier, comme c'est le cas, par exemple, pour l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est l'OTAN dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est plutôt une organisation de défense ou la Station spatiale internationale ou un sujet en particulier. Il y a aussi des organisations politiques qui vont se concentrer uniquement sur une dimension. Est-ce que c'est clair jusqu'ici ? Est-ce que ça suscite des questions ? Alors, n'hésitez pas, ou des réactions, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que ça vous évoque l'idée, finalement, que la politique, en tout cas à ce stade, de ce que nous dit Martin, c'est la possibilité, en fait, pour tout le monde, de décider comment on s'organise ? Qui avait déjà vu ça comme ça ? Est-ce que vous pouvez lever la main si c'était un peu comme ça que vous aviez vu les choses ? Ouais, Axel nous dit, Axel, il lève la main. Si on a d'autres qui voyaient la politique comme ça ? Aurélien, Louise aussi. Ouais. Aurélien, Louise. OK. Bon, c'est intéressant. Pierre Albin aussi, il lève la main pour ça. Bon, c'est intéressant. Vous en saviez déjà plus que moi, parce que moi, on m'aurait dit faire de la politique, je n'aurais pas forcément décrit ça comme ça. En fait, ce qui est particulièrement intéressant, c'est d'abord quand on voit le nombre, toutes les échelles, quand on comprend qu'en fait, on peut faire de la politique à une toute petite échelle très locale et à une échelle internationale, et que demain, il y aura probablement encore des nouvelles échelles, et notamment si on commence à installer des femmes et des hommes sur la Lune, sur Mars ou ailleurs, il y aura aussi de la politique spatiale, de la politique internationale. Il y a même des organisations politiques qui sont virtuelles, et on peut imaginer qu'avec le développement des univers virtuels de type métavers, il y aura aussi des enjeux politiques à cette échelle-là. Alors, la question d'après, et finalement, vous avez commencé déjà à y répondre, mais c'est qu'est-ce que l'on fait quand on fait de la politique ? La question du jour, c'était qu'est-ce que faire de la politique ? Alors, certains ont donné des idées, Clarence nous a dit tout à l'heure, c'est… Attends, il y a Axel qui dit c'est comme pour métaverse. Je n'ai pas compris à quoi tu faisais référence, Axel. N'hésite pas à ouvrir ton micro. C'est le nouveau truc de Facebook. Oui, mais par rapport à quoi tu dis que c'est comme pour métaverse ? Pour les lois. Ah, Martin. Tu as fait raison. À partir du moment où c'est une échelle, comme une cité où on doit s'organiser pour vivre ensemble, eh bien, il y a, en fait, induit éventuellement par des organisations privées, ce qui pose plein de questions. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien qu'une organisation privée définisse des règles de vivre ensemble ? Et on a vu, effectivement, tu as cité Facebook, mais on a vu que lors des dernières élections présidentielles américaines, en fait, l'influence d'organisations privées sur des affaires politiques pose question. Et en fait, c'est une question qui se pose au quotidien, non seulement dans ces cas exceptionnels et très médiatisés, mais à partir du moment où une communauté, une organisation a des intérêts particuliers qui viennent s'insérer dans la cité, dans l'État à l'échelle du monde, eh bien, ils vont essayer d'influencer les décisions pour que ça leur soit favorable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la politique ? C'est vraiment cette question, c'est, finalement, on se met d'accord sur un projet ou on essaye de se mettre d'accord sur un projet, parfois c'est très difficile, et on définit les règles du jeu. Pour bien comprendre ça et voir en quoi ça vous concerne toutes et tous dès aujourd'hui, c'est imaginer que vous dessinez… Oui. Alors, attends, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont répondu à la question qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la politique, mais sur le chat. Alors, Isiel nous dit on parle, c'est vrai qu'on parle, ça parle beaucoup quand on fait de la politique. Il y a même une chaîne télé pour regarder la politique se faire en direct. On travaille beaucoup, c'est Jade et Hermione qui nous disent ça quand on fait de la politique, Ilyes dit on expose des idées, Fatih et Mé... Oui. Voilà. Eh bien, c'est super, c'est excellent ces définitions, c'est-à-dire que ce sont des activités liées à la politique. Alors oui, on parle beaucoup, on échange beaucoup d'idées et on travaille beaucoup quand on fait de la politique. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand on fait de la politique et qu'on s'intéresse à tout ce qui concerne soit la commune, la cité grecque, soit l'État français, et vous vous doutez bien que plus on est à une échelle importante, plus le niveau de complexité du nombre de décisions à prendre est important. Et donc oui, on discute beaucoup et c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que le cœur de la politique, je vous ai parlé tout à l'heure de l'agora grec, c'était l'agora, vous avez bien compris, c'est comme une place, une grande place publique au milieu de la cité où on peut se mettre ensemble et on peut discuter. Discuter pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de se mettre d'accord, de comprendre quels sont les avantages et inconvénients de telle ou telle solution, par exemple, pour avoir une eau de meilleure qualité, pour pouvoir rester en paix, pour pouvoir régler aussi des problèmes d'actualité, c'est-à-dire quand deux personnes sont en conflit ou deux groupes de personnes sont en conflit parce que les uns font trop de bruit, parce qu'ils se sont étendus sur le territoire ou que quelqu'un, en essayant d'accrocher un tableau dans le mur, a fait effondrer le mur de la maison. Donc, on gère des choses qui sont des choses du quotidien et puis aussi des choses qui sont de l'ordre du futur, c'est-à-dire de se dire finalement, qu'est-ce qu'on veut faire demain ? Et donc, on parle beaucoup, on échange des idées, on travaille beaucoup, on étudie plein d'options, de possibilités, etc. on ouvre le champ de notre imaginaire, on imagine plein de solutions différentes et effectivement, il y a une pratique qui est héritée des civilisations antiques qui consiste à voter, qui consiste à, à un moment donné, de se dire, ok, maintenant, il faut qu'on prenne une décision et donc, on va consulter les représentants d'une assemblée, on va consulter les citoyennes et les citoyens pour leur demander qu'est-ce qu'ils veulent finalement, qu'est-ce qu'ils choisissent par rapport à plusieurs options. Alors, il y a Pierre Albain qui a levé la main, vas-y, n'hésite pas à ouvrir ton micro, on t'écoute. Pour moi, quand vous dites ça, c'est comme une cérémonie où les habitants peuvent choisir la règle de la ville. Exactement, c'est comme une cérémonie et souvent, effectivement, on utilise des codes qui sont des codes comme une cérémonie c'est-à-dire, on va faire tout le temps le même rituel, on va mettre ça, on va s'installer dans une assemblée avec des codes, des règles du jeu qui sont elles-mêmes pour sécuriser le dialogue. C'est-à-dire, par exemple, dans le caractère un peu cérémonieux, on va parfois utiliser des tenues spéciales, on va utiliser des éléments symboliques, par exemple, pour voter, avec les urnes pour voter, mais aussi parfois un protocole pour vérifier que chacun, chacune, a le même temps de parole pour pouvoir s'exprimer sur ses idées. Et vous le savez, dans le cadre de l'élection présidentielle, par exemple, il y a un organisme qui s'appelle le CSA qui contrôle que l'ensemble des candidates et des candidats à l'élection présidentielle ont un temps de parole qui est cohérent avec leur représentativité. Et donc, quand on fait de la politique, on débat et on débat sur notre manière de vivre ensemble. C'est pour ça que j'avais mis cette image d'un plan de maison parce que, même à l'échelle d'une famille, si on imagine, demain, vous avez la chance inouïe de pouvoir dessiner la maison de vos rêves et de la faire construire. Il va falloir que vous vous mettiez d'accord sur qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble, qui a besoin d'un espace pour pouvoir être dans son intimité, pouvoir dormir tranquillement sans être dérangé par les autres, donc typiquement combien de chambres on veut avoir. C'est quoi la salle la plus importante, la pièce la plus importante pour nous ? Est-ce que c'est faire une immense pièce avec une cuisine, une grande table pour discuter ou il nous faut un très grand salon ? Est-ce qu'on veut pouvoir aller vers l'extérieur ? Est-ce qu'on peut vivre à l'extérieur ? Est-ce qu'on a besoin de lumière à tel endroit ? Est-ce qu'on a besoin de chaleur à tel endroit ? Comment on va circuler ? Est-ce qu'il y en a qui vont rentrer plus tard, qui travaillent la nuit ? Et en fait, on va se poser des tonnes et des tonnes de questions et finalement, il va falloir qu'on décide. Et parfois, il va falloir qu'on fasse un choix entre deux options qui ne sont pas tout à fait faciles à mettre ensemble. Il va falloir qu'on se dise finalement, on préfère avoir une grande cuisine parce que c'est là qu'on passe le plus clair de notre temps et on va réduire la taille du salon. Et ça nous amène à une question fondamentale, c'est que l'idée de la politique, ce n'est pas juste de rêver ensemble. L'idée de la politique, c'est rêver et ensuite se dire qu'est-ce qu'on est capable de faire avec les moyens dont on dispose et avec les contraintes dont on dispose. Donc, quand on décide une maison, on pense évidemment à tout ce qu'on aimerait avoir comme espace et en même temps, on se pose la question de quel budget on dispose. J'ai vu qu'il y avait une main qui se levait, Déborah. Alors, je ne l'ai pas vue, mais je... Non, je n'ai pas vu une main se lever. Ah, ou alors c'était à la caméra, non ? L'un de vous a levé la main ? Alors, si je continue du coup, évidemment, c'est vrai à l'échelle d'une maison, mais quand vous raisonnez à l'échelle de la ville, par exemple, eh bien, vous allez vous poser la question de, tiens, est-ce qu'on veut favoriser, par exemple, les transports entre deux lieux de la ville ? Là, je vous ai mis une image d'une ville en Lego parce que je trouvais ça intéressant. Cette idée, c'est comme en fait un Lego géant qu'on construit. On va installer tous les bâtiments qu'on veut construire et puis tout d'un coup, on va se dire, tiens, ça serait super si on pouvait aller d'un point à l'autre de la ville. On va installer, par exemple, des rails. On va se poser la question de, si je mets les rails ici, il va falloir que je déplace telle ou telle maison. Ce sont des questions qui se posent au quotidien dans la logique de la ville. Si vous raisonnez sur la politique à l'échelle de la ville, il y a des arbitrages de ce type. Parfois, il faut détruire une maison pour laisser passer le tramway ou une autoroute ou installer une nouvelle gare. Il y a des gens qui vont être très contents qu'il y ait des nouveaux moyens de transport. Et puis, il y en a des personnes dont on va détruire la maison ou dont on va déplacer la maison. Ils vont dire, oui, mais moi, en fait, ce n'est pas génial pour moi. Et en fait, la politique, c'est toujours une question de compromis, de décisions qui sont en vue de l'intérêt du plus grand nombre pour pouvoir aller trouver la meilleure solution aujourd'hui au service de ce qu'on veut vivre ensemble. Et c'est là où on voit bien que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'il y a une réponse objective, une équation mathématique ou des éléments scientifiques qui nous disent quelle est la bonne décision politique. c'est toujours parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on travaille ensemble, on parle, on discute et puis, in fine, on choisit à travers un vote le plus souvent ce qu'on va faire pour pouvoir prendre une décision qui est au service du plus grand nombre dans le meilleur des cas et qui, malheureusement, parfois, ne va pas satisfaire les gens. c'est pour ça que souvent, les politiques, on va facilement pouvoir les critiquer en disant oui, c'est bien ce qu'ils ont fait là, mais alors, par contre, sur ce sujet, je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Les politiques décident à l'échelle de la ville, à l'échelle du département, à l'échelle de la région, etc., comment prendre des décisions qui ne sont jamais des décisions parfaites, qui ne sont jamais des décisions faciles à prendre et qui sont souvent des décisions en incertitude. Alors ça, vous l'avez vu dans le cadre du Covid et puis vous le vivez au quotidien, prendre des décisions quand on est face à un virus qu'on ne connaît pas bien, eh bien, c'est très difficile et on fait des erreurs. Et comprendre que faire de la politique, finalement, c'est décider dans un champ qui est extrêmement incertain, ça nous invite à discuter encore davantage, à faire preuve d'humilité, à se dire je ne sais pas de tout. Et là, on va faire un pari. Là, on va décider de favoriser les transports en commun entre telle et telle région et peut-être que ça va un peu abîmer le paysage, peut-être que ça va perturber des gens, mais à l'échelle du plus grand nombre, c'est important. Il y a plein de, il y a des jeux, même des jeux sur ordinateur ou console qui reproduisent ça. Il y a un jeu très célèbre qui reproduit la création d'une ville et la gestion politique à l'échelle de la ville. Alors, dans ce jeu, vous construisez votre ville, vous faites votre ville idéale et puis tout d'un coup, vous avez une inondation, une panne électrique, un accident ou un incendie qui se déclare. C'est ça, la vraie vie en politique. Et donc, la vraie vie en politique, c'est décider comme si on était dans un labyrinthe. On ne voit pas devant nous et on est obligé de prendre des décisions, de tourner à droite, de tourner à gauche dans le labyrinthe et parfois, on se trompe, parfois, on échoue. Et c'est pour ça que l'activité politique est une activité qui est très subtile. On a du pouvoir, c'est très valorisant, on nous voit dans les médias pour les politiques à l'échelle nationale, mais on navigue en incertitude. On est obligé de gérer tout un tas de questions et d'essayer de trouver les meilleurs compromis, les meilleures décisions dans ce cadre-là. J'ai une petite question à vous poser par rapport à ce que nous dit d'ailleurs Martin. Est-ce que la description de la... ...envie de contribuer à la prise de décision politique, est-ce que ça vous donne envie ou est-ce que vous dites mais en fait, ça paraît hyper compliqué ? Ouais, vas-y Pierre-Albin. En fait, d'un côté, on dirait que c'est super difficile ou facile. Il y en a qui disent que c'est facile, mais quand on se retrouve devant plein de gens et qu'on doit décider quelque chose, on a un peu de stress et ce n'est pas du tout facile. Ouais. Pour moi. Ouais, ouais, je comprends. Est-ce que l'idée, en fait, vous savez de... Je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous fait vous dire à un moment on prend des décisions pour d'autres ? C'est quand même une forme de responsabilité qui est importante. Est-ce que c'est le genre de responsabilité qui... Axelle nous dit c'est vrai que ce n'est pas faux ? C'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas faux. Est-ce que l'idée en même temps d'avoir des responsabilités comme ça mais du coup de contribuer à des prises de décisions pour aider les gens peut-être à vivre mieux, etc. Puisque je suppose que quand on prend ces décisions, on le fait en son âme et conscience pour le meilleur. C'est un peu l'idée. Est-ce que c'est des choses du coup qui vous tentent vous les jeunes ou est-ce que vous dites c'est trop loin de moi et c'est trop de responsabilités ou c'est trop compliqué ? Qui s'attenterait de contribuer politiquement à son pays ? Levez la main pour voir d'une façon ou d'une autre. Ça peut être... Ce n'est pas forcément en devenant justement un homme politique mais ça peut être... Anna, réponds pas moi. Ça ne lève pas trop la main. Il y en a quelques-uns qui lèvent la main. Ce qui est vraiment intéressant dans ce champ-là, c'est effectivement c'est un niveau de complexité très important mais vous voyez bien aussi qu'il est impossible de faire sans. C'est comme si vous jouiez à un jeu ou que vous faisiez un sport et que les règles du jeu n'étaient pas claires. Il y a Anna qui répond pas moi et Lona, moi non plus. Axel, moi peut-être. Maryse, il y en a un sur cinq dans sa classe. Côté Live Bloom, il y en a deux dans la classe et Fanny nous dit Jade serait tentée mais c'est difficile pour les autres de se prononcer. Ouais, OK. Alors, la dernière question du coup que j'ai envie sur laquelle j'ai envie de vous proposer une clé de lecture c'est comment décide-t-on en politique ? Comment décide-t-on en politique ? Eh bien, on en a parlé un petit peu la dernière fois c'est-à-dire que face à toute cette complexité la question de fond c'est quel est mon programme ? C'est finalement quel projet je propose en politique ? Et pour ça, effectivement, tous les candidats, tous les élus, quels qu'ils soient, à quelle échelle que ce soit, l'échelle de la ville, l'échelle du département, l'échelle de la région, l'échelle du monde, eh bien finalement, ils se posent la question du programme. Alors, le programme, ça veut dire quoi ? Le programme, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait sur toutes les questions qui, qu'est-ce qu'on propose sur toutes les questions qui concernent finalement la gestion de, par exemple, l'État ? Alors ici, je vous ai mis un certain nombre de sujets, par exemple, c'est comment on gère la retraite et la vieillesse, comment on gère les solidarités et la santé, comment on gère la culture, l'éducation, l'économie, le travail, l'emploi, l'environnement, la question internationale, la sécurité du pays, la défense, etc. Je vous ai mis toutes ces questions et ces questions, ce sont finalement les ressources qui sont mobilisées en dépenses publiques, qui représentent le cœur de l'activité publique aujourd'hui en France. C'est toujours une question de les sujets qui sont les plus importants pour les uns et les autres et les ressources dont on dispose, les moyens et notamment les moyens financiers dont on dispose pour décider ensemble. Donc, mon programme politique, quelle que soit l'échelle, il va répondre à ces questions qui concernent le plus grand nombre et il va faire et essayer de trouver un équilibre entre les moyens financiers et les objectifs que l'on vise. Alors, Pierre Albain, t'as levé la main, on t'écoute. Si je pouvais répondre, moi, s'il y aurait plein de politiciens pour faire ça, je donnerais à chaque politicien un rôle et dans leur côté, ils vont essayer de trouver des choses pour accomplir leur mission qu'on leur a donnée. C'est-à-dire qu'on aurait en fait des politiciens par thématique, c'est ça ? Comme montre Martin ? Oui, un peu, c'est ça. Un peu comme les ministres, par exemple ? Oui, voilà, sauf en politicien. Eh oui, les ministres, ce sont des femmes et des hommes politiques qui, justement, essayent de mettre en œuvre le programme sur chacun de ces sujets. Et ce sont juste les ministres d'un gouvernement parce que, par exemple, dans la dépense publique en France, le plus grand poste de la dépense publique, c'est la gestion de toutes les solidarités, retraite, vieillesse et sécurité sociale. C'est le poste le plus important qui sont gérés aussi dans un cadre politique par des personnes à qui on donne un pouvoir particulier pour pouvoir gérer ces questions et distribuer au mieux les retraites, les aides et gérer notamment les questions de santé qui sont au cœur de notre actualité aujourd'hui. Axel nous dit voter Pierre-Albin. Donc, voilà, Pierre-Albin, on t'attend en politique. Et il y a Aurélien qui nous dit ce qui est cool dans la politique, c'est qu'il n'y a pas que les politiciens qui participent, mais aussi le peuple, par exemple, le vote. Du coup, c'est vrai que sur ces sujets-là, Martin, est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment consulté, en fait, dans le détail dès qu'il y a une mesure, tu vois, par exemple, une mesure sur les retraites, sur la solidarité et l'environnement ou quoi ? Comment le peuple participe une fois que les ministres ont été choisis, que le président a été élu ? Comment on participe, en fait, nous ? Alors, on participe évidemment en votant aux élections pour nommer des gens à qui on confie un mandat qui consiste, du coup, à être élu et représenté. J'ai vu Clarence lever la main. Oui, je voudrais savoir quand même quelque chose. Donc, il y a des lois où souvent, c'est le peuple qui vote. D'accord, que souvent, les lois sont votées par... Mais j'ai entendu parler de quelque chose, je crois que c'est une loi, mais c'est le 49.3. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est le 49.3 ? Alors, oui, c'est une question très technique, effectivement. En fait, dans la Constitution de la France, il y a une disposition particulière qui permet, dans des circonstances exceptionnelles, au président de la République et à son gouvernement de changer les règles du jeu pour pouvoir prendre des décisions particulières. Il y a un autre article de la Constitution qui est l'article 18 qui permet aussi, dans des circonstances exceptionnelles, de faire revoter un processus de loi. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça parce qu'on n'aura pas le temps de le faire, mais simplement, effectivement, comme tu le soulignes à travers cette question, il y a plein de dispositions particulières. Et c'est très difficile, et ça revient à la question de Déborah à l'instant, c'est très difficile de comprendre toutes les règles du jeu qui concernent tous les domaines que nous avons ici sous les yeux. Et donc, c'est pour ça que, finalement, notre manière de participer, elle est fortement symbolisée par les choix qu'on fait dans les élections présidentielles, dans les élections municipales, dans les élections régionales ou départementales parce qu'en fait, on confie à des gens qui vont rentrer dans le détail de tous ces dispositifs de règles du jeu, de lois particulières, de lois exceptionnelles, de situations d'exception, etc., pour pouvoir prendre des décisions en notre nom au quotidien. Et c'est ça qu'on fait en fait dans tous les cas. Quand vous élisez un délégué ou une déléguée de classe, vous lui confiez la responsabilité de s'exprimer en votre nom, de prendre éventuellement des décisions en votre nom dans des assemblées dans lesquelles vous ne serez pas, ce qui vous permet, vous, de faire votre travail, de faire autre chose, de faire les sports que vous faites, etc. Et donc, finalement, la question fondamentale quand on se pose cette question de comment on participe, c'est de bien réfléchir au projet de société que nous souhaitons. Et ça revient à ce qu'on avait discuté l'année dernière fois et ce qu'on rediscutera sur la question de penser en systémique, c'est de se dire finalement, moi, à titre individuel, la société dont je rêve pour demain, quelle est-elle ? la société ou quelles sont les choses importantes pour moi sur lesquelles je voudrais m'intéresser en particulier et dans lesquelles je peux passer du temps pour pouvoir donner mon avis, partager mon avis, m'engager dans des actions qui sont des actions de type actions politiques ou choisir en conscience les personnes pour lesquelles je vais voter pour que ce qui est important pour moi soit mis en avant dans la vie de tous les jours et dans les décisions politiques. Il y a des démocraties comme ça qui fonctionnent dans le monde avec des sollicitations des citoyennes et des citoyens qui sont très fréquentes. Par exemple, la Suisse fonctionne comme ça. Il y a à l'échelle locale en Suisse des référendums, des votations, ça s'appelle, qui permettent à chaque citoyenne et à chaque citoyen suisse de s'exprimer sur des décisions qui les concernent à l'échelle locale. Mais vraiment, mon invitation pour vous, c'est de vous poser la question de qu'est-ce qui fondamentalement est important pour moi sur l'ensemble de ces sujets qui vont de la solidarité, la préservation de la planète, tout en passant par le mode d'éducation. Je vous rappelle qu'un des plus gros budgets de l'État, un des sujets sur lesquels on consacre le plus de moyens, eh bien, c'est l'éducation, justement. Et donc, évidemment, la manière dont on fait de la politique sur, par exemple, l'éducation, eh bien, c'est une question essentielle pour nos objectifs dans la société et pour la question politique. À l'échelle du monde, ça me permet de réouvrir avant de vous laisser la parole pour des dernières questions, à l'échelle du monde. Les 193 pays membres de l'Organisation des Nations Unies se sont mis d'accord sur 17 objectifs communs, une forme de politique commune pour le monde. C'est quand même un élément exceptionnel pour que on vive mieux ensemble à l'échelle de la planète. Et alors, ces objectifs, ils disent quoi ? Ils disent, ça serait bien qu'on arrive à une situation où il n'y ait plus de pauvreté dans le monde que deuxième objectif qu'il n'y ait plus de faim dans le monde, qu'on arrive à une faim à zéro, c'est le terme de la politique. Troisième objectif qu'on permette à chacun et à chacune dans le monde entier d'accéder à une bonne santé et du bien-être. Quatrième objectif, on vient d'en parler, que chaque jeune accède à une éducation de qualité ou que chaque adulte puisse se former tout au long de la vie. Cinquième objectif, l'égalité entre les hommes et les femmes. Sixième objectif, pouvoir accéder à de l'eau propre. Vous savez qu'en France, pour la plupart d'entre nous, on accède au quotidien au robinet avec une facilité déconcertante à de l'eau propre au robinet et à des toilettes qui nous permettent d'avoir un assainissement de qualité. Il y a plein de zones dans le monde où ce n'est absolument pas le cas. Donc ça, c'est le sixième objectif. Septième objectif, une énergie propre et d'un coût abordable. Là aussi, que chacun et chacune puissent s'éclairer. Huitième objectif, accéder à un travail décent, que chacun puisse avoir l'opportunité de travailler dans des conditions qui ne soient pas des conditions d'esclavage. Neuvième objectif, permettre de l'innovation, de la recherche, des réflexions, etc. Dixième objectif, réduction des inégalités entre les peuples et dans les régions, entre les communautés. Onzième objectif, avoir des villes et des communautés durables, vivre dans un environnement au quotidien qui soit durable. douzième, la consommation et la production responsable, comment on fait en sorte de ne pas mettre du plastique dans les océans, pouvoir accéder à des produits, une alimentation saine, etc. Treizième objectif, c'est la lutte contre le changement climatique. Quatorzième, la protection de la vie aquatique. Quinzième, de la vie terrestre, la faune, la flore. Seizième objectif, garantir la paix et la justice pour chacun dans le monde, qu'on puisse aussi être jugé de façon équitable. Et 17ème objectif, finalement, qui fait une très bonne clôture, c'est se mettre tous ensemble au service de la politique mondiale. Le 17ème objectif qui s'appelle Partnership for Goals ou les partenariats au service des objectifs, c'est-à-dire, en fait, la politique, ça concerne évidemment le président de la République française, mais ça concerne aussi Mia, Clarence, Léa, Axel, Louise, Aurélien, Eleona, Anna, etc. Pierre Alvin, t'as levé la main quand t'écoutes. Oui, je voulais aussi dire que là, on peut voir qu'il y a 17 objectifs et peut-être que si on pense au gouvernement et à l'État, on pourrait dire que ces 17 objectifs, ça serait un ministre et chaque ministre aurait une tâche pour accomplir quelque chose dans le monde. Ça, c'est vraiment une pensée politique, Pierre Alvin. c'est exactement ça faire de la politique, c'est penser d'abord à une vision du monde, à des objectifs qui se traduit, une vision du monde et finalement une façon de se représenter ce qui est important et si ce sont ces sujets qui sont importants pour toi, effectivement, faire de la politique c'est ensuite se dire comment je m'organise, comment nous nous organisons pour faire en sorte que ça advienne. Et donc, quand je dis que c'est une vision politique, c'est vraiment une pensée politique, c'est de dire avant de se dire est-ce que j'aime telle ou telle personne, est-ce que la politique c'est une question de petites phrases et d'échanges en disant les autres sont débiles, etc. C'est d'abord de se dire qu'est-ce qu'on veut accomplir et ensuite potentiellement de s'organiser en disant très pragmatiquement, ça pourrait être effectivement de se dire tiens, je vais confier chacun de ces sujets à une personne qui va être élue par les autres ou qui va être nommée par un élu et qui vont s'intéresser particulièrement à ces questions en pensant fondamentalement à voilà ce qu'on veut accomplir. Et c'est très important de rappeler le sens de ça, c'est-à-dire qu'au quotidien de se redire mais pourquoi on fait les choses et pas simplement de se dire voilà ce qu'on va faire. Pensez d'abord à ce vers quoi on veut aller, c'est ça une pensée prospective aussi, ce vers quoi on veut aller et plutôt que de se dire voilà ce qu'on va faire. et la politique ça devrait d'abord être une question d'objectif de vision plutôt qu'une question de mesure. Alors avant qu'on se quitte parce qu'il est déjà presque dix heures pour vous et j'aimerais bien que vous puissiez chacun nous répondre si vous avez une réponse quelle serait la top priorité pour vous pour le monde à venir ? Quel est le premier truc ? Alors on se doute bien que le choix est difficile il y a plein de choses qui doivent avancer est-ce que vous pouvez soit nous dire dans le chat soit ouvrir votre micro et nous le dire et nous le dire en live mais quelle serait pour vous vraiment l'urgence absolue la chose qu'il faudrait régler en priorité parce que potentiellement elle pourrait régler toutes les autres ou celle qui vous semble la plus urgente parce que parce que la situation à ce sujet est devenue trop compliquée et donc il faut qu'on trouve une solution. Pierre Albain il nous a fait la conf c'est parfait vas-y Pierre Albain on t'écoute le premier truc pour moi qui serait important c'est de régler les problèmes qu'il y a sur la terre parce que si on règle déjà les conflits les choses pas très importantes des cas minaires je pense que les premiers trucs ce serait les problèmes de la terre et si on perd la terre nous on meurt alors ça serait déjà de sauver la terre et après penser à autre chose mais plutôt par exemple de la sauvegarde de la biodiversité ou ce genre de choses c'est ça dont tu parles oui voilà d'accord ok alors il y a merci Pierre Albain il y a alors il y a Axel qui nous dit qu'il rêve de devenir dictateur c'est noté écoute on va suivre ton parcours ton parcours politique si tu en as un Léa elle nous dit arrêter la pauvreté Anna les animaux Maë les déchets Maryse la vie sur terre alors la classe de Maryse la vie terrestre Lifebloom Academy le changement climatique Hermione Isia Kianmo nous disent les plantes Aurélien dit les inégalités Anna dit la destruction des arbres à nouveau la classe de Maryse le travail Lifebloom les problèmes de la terre sauver la terre protéger le vivant préserver le soleil la terre ça c'est Isaac et les conflits politiques ah oui les conflits politiques c'est à dire qu'en fait effectivement si on passe notre temps à se faire la guerre potentiellement on ne pourra pas on ne pourra pas gérer le reste on ne va pas avoir le temps pour tout bon c'est intéressant vos réponses la sauvegarde de l'environnement ça marche est-ce que pareil j'ai une autre question j'ai une autre question pour vous est-ce que vous vous impliquez vous aujourd'hui je ne sais pas moi dans des conseils municipaux d'enfants est-ce que vous marchez au manif est-ce que est-ce que vous avez une forme d'implication alors on nous dit moins investir dans les armées faire baisser la température terrestre est-ce que vous avez une forme d'implication aujourd'hui d'une façon ou d'une autre et si oui qu'est-ce que vous en retirez est-ce que c'est enfin qu'est-ce que ça vous apporte et ça n'hésitez pas plutôt à ouvrir le micro ce pour qui c'est le cas parce que ce sera sans doute plus difficile à mettre dans le chat à Liveloom vous avez un conseil de coopération vous ne voulez pas nous raconter ça en deux minutes Christelle un conseil de coopération alors après je ne sais pas si le débat philosophique peut se rejoindre à ça mais sinon s'il y a matière à vous présenter un conseil de coopération c'est toute la classe donc 6ème 5ème 4ème 3ème se réunit autour d'un cercle autour d'un cercle et chacun peut parler d'un problème en particulier dans l'école et chaque élève de la classe peut lever la main et exprimer on va dire des solutions des solutions pour mettre fin au problème cette personne par exemple le bruit dans la classe très basique mais quelqu'un va proposer on peut trouver une application qu'on mettra en grand dans la classe et qui a un capteur de décibels et qui quand il y a trop de bruit ça montre qu'il y a trop de bruit et donc c'est tellement grand qu'il va stimuler le cerveau des gens et qu'ils vont s'arrêter enfin c'est un exemple c'est ça c'est un conseil de coopération c'est ça c'est un vrai acte politique aussi c'est apprendre à gérer ensemble notre cité notre notre académie c'est excellent et je ne sais pas si ça se se rallie à ça un débat philosophique je ne sais pas si la vidéo on peut me dire si c'est vous savez déjà ce que c'est je pense ça ne sert à rien de me raconter non non mais c'est très bien parce que en fait ça rejoint ce que disait Martin c'est à dire qu'au-delà tu vois le capteur de décibels c'est une mesure mais le débat philosophique c'est une vision c'est à dire je suppose que quand vous parlez de tout ça ça vous donne des clés aussi sur la façon dont vous avez envie de vivre ensemble sur les objectifs de se vivre ensemble et puis après il s'agit de faire redescendre ça concrètement avec des mesures quel est le projet de société qu'on veut et le débat philosophique c'est au cœur de la question politique de quelle société voulons-nous j'avais montré dans une conflit précédente ces dessins de Robin Guinin qui dit est-ce qu'on veut une société de ce type avec un dieu argent c'est une vraie question philosophique avec certains qui dominent les autres et des conflits ou est-ce qu'on préfère une société où on vit en paix en harmonie avec la nature et je trouve que c'est une belle illustration de ce qui est le plus important pour vous vivre sereinement en paix en échange en coopération comme vient de l'illustrer Clarence et la Live Room Academy pour être en harmonie aussi avec la nature c'est une question philosophique et évidemment on l'avait eu comme proposition tout au début cette logique de dire tiens politique ça me fait penser à éthique et oui parce que la politique c'est directement connecté aux questions de philosophie et d'éthique désolé si je veux répondre avec question pour moi l'image que vous avez mis c'est un monde où tout le monde est égal où il n'y a pas de violence ou d'inégalité dans le monde en fait ce que les gens veulent enfin quelques gens la moitié du monde au moins veulent l'égalité dans le monde et c'est pour ça que la France s'est appelée égalité fraternité et après je ne sais plus liberté liberté voilà bon c'est super et bien je vois qu'il y a déjà des classes qui doivent nous quitter donc effectivement il est 10h05 ça va être l'heure de la récré oui donc des débats philo l'homme est-il un animal comme les autres qu'est-ce que réussir sa vie etc c'est hyper hyper intéressant écoutez on vous remercie merci d'avoir participé merci à toi Martin pour cette présentation on espère on espère ouvrez vos micros là on vous voit live bloom nous faire coucou merci à vous merci à vous merci à toutes et à tous d'avoir participé la prochaine la prochaine ce sera le 18 février ce sera le 18 février pour ceux qui veulent être présents on parlera du débat et des bases du débat et on sera à nouveau avec Martin donc n'hésitez pas à nous rejoindre on vous souhaite le 18 février je serai là et bien on espère que tu seras là Pierre Albain c'est parfait Pierre Albain il va devenir intervenant je pense avec Clarence aussi et Axel si tu ne deviens pas dictateur tu pourrais être intervenue je ne sais pas je suis la clé Axel dictateur on vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et on vous dit à très bientôt merci d'avoir au revoir au revoir au revoir au revoir